Kylian Mbappé qui a donc démarré son premier match en tant que capitaine de l'équipe de France. Une passe décisive pour Antoine Griezmann au bout de deux minutes et des poussières. Un doublé et une attitude sur le terrain qui fait qu'on a l'impression que le jeune homme est changé par le bout de tissu sur son bras. Exactement. Il a eu beau dire en conférence de presse jeudi qu'il ne changerait pas et qu'il n'y a pas de raison de changer, mais quand même qu'il serait fédérateur. Donc déjà, c'était une manière de le montrer. Là, on n'a pas attendu deux minutes pour se rendre compte. On s'est tous dit au moment où il récupère le ballon côté gauche après l'attaque de Griezmann et la passe de Colomagny, qu'il va tirer. Il est dans une position préférentielle. On voit qu'il veut armer et finalement, il voit Griezmann qui arrive dans l'arrière. C'est ce qu'il fait. Il le sert un peu hors trait, mais Griezmann réussit à prendre le ballon. Marc Griezmann lui court dessus et va le féliciter. Voilà, c'était la grande non pas réconciliation parce qu'il n'y a pas de problème entre les deux. Simplement, on le sait, Griezmann est vice-capitaine, n'est que vice-capitaine et Mbappé est capitaine. Et donc, on savait qu'il y avait tiraillé un peu et déçu Antoine Griezmann. Et là, évidemment, Martin, cette passe, elle n'est pas anodine parce qu'on la voit presque venir avant qu'il va lui donner. Et tout le symbole est là. Et en effet, ce morceau de tissu le change de certaine manière. S'il n'y avait pas eu tout le tintamarre pendant la semaine, tout ce débat autour du capitaine A, je ne suis pas sûr. Je peux me tromper, mais je ne suis pas sûr qu'Mbappé aurait donné ce ballon. Il se serait affairé comme il l'a fait pendant la Coupe du Monde dans une décision plutôt individuelle. Mais ça aurait pu lui donner le même résultat. Mais voilà. Et là, on voit qu'il donne le ballon à Griezmann. Et au-delà de ça, dans son match, j'ai trouvé qu'il jouait beaucoup plus en remise que d'habitude. À un moment, il a fait une grande transversale en fin de première période pour Griezmann. Alors voilà, il n'est capitaine que depuis 90 minutes. Donc, on ne va pas se hâter à tirer des conclusions fermes et définitives. Mais en tout cas, je pense que vu ce qui s'est passé cette semaine, vu le débat qu'on a tous eu autour de ce capitaine A, vu le mélodrame qu'il a fait jouer, je trouve que tout ça a eu une incidence et je pense que ça a déteint sur son match. Et pour le coup, tout on en vient parce qu'on a assez peu vu finalement dans ce qu'il fait d'habitude, dans ce qu'il peut parfois donner une forme de caricature. Je n'en fais rien. C'est un joueur qui… En fait, hier, il y a eu une question sur le présumé égoïste. Mais à la rigueur, c'est un attaquant, c'est un buteur. Ça dénote une forme d'égoïsme et c'est normal. Et presque tant mieux pour jouer comme ça. Mais n'empêche qu'on a eu la preuve par l'absurde, et il aura la preuve tout au long, j'espère, de sa longue carrière de capitaine de l'équipe de France, que ce n'est pas qu'un morceau de tissu. Ça vous change un homme et ça peut peut-être aussi le rendre encore meilleur parce que finalement, sa marche de progression individuelle, elle existe peut-être encore parce qu'il n'a que 24 ans. Mais peut-être que là où il peut encore plus se bonifier, c'est justement sur le rapport aux autres. Et son jeu, tu l'as dit, il y a cette transversale. C'est vrai que ce n'est pas un geste qu'on voit faire souvent. Et je pense qu'il voulait donner des gages. Hier, sa première réponse en conférence de presse, c'est je vais être tourné vers les autres, je vais leur laisser la parole, je vais être fédérateur. C'était les paroles. Là, il y a eu les actes et en effet, c'est très bien. Et là, on est presque dans une soirée parfaite parce que justement, en plus, il n'est pas frustré offensivement parce qu'il met ses deux buts, dont le dernier, c'est marrant, qui me faisait beaucoup penser à celui qu'il a mis France-Pays-Bas, le même, le 4-0 de 2017. Et justement, il a réussi à joindre les deux bouts. Et donc, pour lui, c'est parfait. Alors, toutes les soirées ne seront pas comme ça, mais c'était quand même le début idéal. C'est parti.